créer de vraies convictions en nous des convictions que tu vas garder jusqu'à la fin de tes jours non pas être comme ce qu'on appelle une girouette selon le vent tu tournes d'un côté ou de l'autre parce qu'aujourd'hui c'est ce que nous avons nous avons beaucoup de chrétiens girouettes un jour ils suivent tel serviteur de Dieu les lendemains ils suivent tel autre serviteur de Dieu le temps d'après il trouve ah celui-ci dit quelque chose d'intéressant je vais suivre et les gens se perdent complètement avec ça non il faut se tenir aux vérités de la parole et d'y rester jour après jour oh c'est peut-être pas spectaculaire mais c'est surnaturel et rappelez-vous d'une chose beaucoup de gens courent après le spectaculaire et loupe le surnaturel beaucoup de gens veulent faire beaucoup de choses à sensation des trucs dont tout le monde va parler mais il n'y a qu'une chose qui brise le jour il n'y a qu'une seule chose c'est l'onction c'est l'onction qui brise le jour ce ne sont pas les discours quelqu'un peut répéter de très beaux discours et faire des discours impeccables ce n'est pas ça qui va transformer les vies c'est l'onction qu'il y a derrière les paroles vous avez peut-être entendu parler de ce serviteur de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth il parle très bien anglais normalement lui et cet homme a ressuscité environ 18 personnes et il y a des gens qui parlaient de lui en disant quand il montait sur l'estrade il parlait il avait l'air de quelqu'un de très timide il disait quelques paroles à droite à gauche et d'un seul coup l'onction commençait à venir sur lui et il était transformé en un autre homme et quand il priait pour les gens c'était le genre de gars qui priait quelqu'un avait une tumeur il écoutait ce que le Saint-Esprit disait un jour il y avait quelqu'un qui avait une tumeur à l'estomac comme ça, cancer et le Saint-Esprit lui a dit frappe il a frappé comme ça et la personne tombait par terre les gens dans la foule se sont levés il a dit le prédicateur l'a tué il a dit non non il n'est pas mort vous allez voir dans quelques minutes et la personne s'est relevée entièrement guérie mais quand il parlait quand il prêchait c'était loin d'être un homme éloquent comme on en voit aujourd'hui l'important ce n'est pas l'éloquence Paul le disait d'ailleurs qu'il n'est pas venu avec des jolis discours Paul ne venait pas avec des beaux discours mais il venait avec la puissance du Saint-Esprit c'est ça que nous devons chercher frères et sœurs et ça ça vient avec la grâce de Dieu donc la parole de Dieu ici nous dit Paul dit j'ai travaillé plus que tous les autres se vantent à droite à gauche mais c'est moi qui ai bossé c'est la grâce de Dieu non pas moi mais la grâce vous voyez il se corrige lui-même il dit non pas moi mais la grâce de Dieu sur moi regardons acte 4 verset 33 acte 4 33 c'est le début de l'église primitive regardez bien je dirais la ce qu'on appelle la corrélation entre le début du verset et la fin du verset 4 33 la Bible nous dit avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous une grande grâce reposait sur eux il y avait quelque chose qui reposait sur eux qui leur permettait de quoi faire de rendre témoignage avec puissance de la résurrection de Jésus moi j'aime quand les vies sont transformées comme ça vous savez parfois il y a des gens qui parlent qui essaient de convaincre d'autres personnes j'aime pas quand les gens disent oh pasteur vous m'avez convaincu ça veut dire convaincre avec la tête en tout cas quand quelqu'un vous dit ça ça veut dire que vous avez fait un joli discours qu'il lui a plu et il est d'accord avec vos idées mais le surnaturel de Dieu c'est ne pas être d'accord avec les idées et vivre c'est ça qui est différent c'est vivre ce que le Seigneur nous a promis c'est vivre la puissance de Dieu et c'est ce que les apôtres vivaient ils n'étaient pas en train de faire des grands séminaires à sensation et les gens étaient attirés par l'onction la grâce qui reposait sur eux je ne suis pas contre les séminaires comprenez-moi bien mais les gens aujourd'hui se cachent dans les séminaires ils se cachent dans une connaissance et ils ne vivent rien de la grâce ils n'expérimentent rien ils sont bénis par une parole bénis par un truc bénis par un témoignage mais ils ne sont pas transformés ça ne sert à rien ça c'est du vent il y a beaucoup de vent il y a beaucoup de vent en ce moment et croyez oui c'est vrai il y a beaucoup de vent à Bujumbura vous avez vu ça on a plein de poussière dans les narines en ce moment oui quand il y a du vent dans le naturel et qu'il y a des routes en terre comme nous les avons ici principalement on en a plein les narines et plein partout plein les yeux c'est ce qui se passe aujourd'hui beaucoup dans l'église de Dieu malheureusement c'est pourquoi nous devons avoir des cœurs sincères chercher cette grâce de Dieu quelque chose qui va te propulser quelque part non pas vous voyez il y a beaucoup de gens qui même aujourd'hui écrivent des livres sur des choses que Dieu leur aurait dit comme s'il les avait vécues je suis désolé on n'écrit pas un bouquin sur quelque chose que Dieu t'a dit si tu ne l'as pas encore vécu parce que si ça se trouve ce n'est même pas Dieu qui t'a dit ça mais il y en a qui sont comme ça moi je connais comme ça quelqu'un qui a écrit un livre il a raconté que Dieu lui a dit qu'il va former dix mille évangélistes je me suis dit je le connais très bien je me suis dit mais pourquoi il fait ça non forme les gens d'abord sois toi-même un évangéliste ce qu'il n'est pas et comment si tu n'es pas dans un ministère tu peux former d'autres ministères je suis désolé c'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne non tu peux écrire un bouquin une fois que tu as fait ce que tu as fait en disant voilà comment la grâce de Dieu a travaillé au travers de moi regardez ce que Paul disait encore dans 1 Corinthiens 3.10 vous voyez la grâce et la puissance donc l'onction sont intimement liées donc c'est Dieu qui vient qui surnaturellement fait des choses inattendues parce qu'une grâce va reposer sur des personnes sur une vision on pourrait parler beaucoup de la vision de la grâce qui repose sur une vraie vision de Dieu parce que ça c'est important à comprendre ce sont des principes qui sont puissants ce sont des principes du royaume que je suis en train de vous enseigner ce sont des choses inviolables mais chacun essaie de faire son truc aujourd'hui ça ne marche pas c'est un désordre terrible parce que les gens sont incapables de se dire Seigneur si c'est vraiment toi qui m'as parlé ta grâce doit reposer sur moi combien de gens disent qu'ils font des choses au nom du Seigneur que Dieu ne leur a jamais demandé de faire et ils ne voient pas la grâce de Dieu Paul était là il avait formé les Corinthiens et en tant que vrai apôtre de Dieu il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus 1 Corinthiens 3.10 Donc Paul oeuvrait et il avait les fruits de son oeuvre pas de grâce aucun fruit il n'y a pas de vrai fruit s'il n'y a pas de grâce je vais vous dire à l'avance s'il n'y a pas de grâce vous allez vous reconnaître quelque part que ce soit dans ta destinée personnelle que ce soit dans le service du Seigneur quand il n'y a pas de grâce je vais vous le prouver par l'écriture dans quelques minutes tu vas vivre des souffrances intenables ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne supporteras pas qui vont te faire craquer on va voir comment la grâce de Dieu nous aide à supporter des fois l'insupportable donc il y a des souffrances intenables qui vont te faire craquer parce que tu n'as pas la grâce de supporter ces choses quand tu n'es pas dans ta grâce quand tu es en dehors de ta grâce il y a des choses que d'autres vont supporter vous n'avez jamais parlé avec des frères et sœurs et vous ne leur avez jamais dit à l'un ou à l'autre je ne sais pas comment tu fais pour supporter ça vous avez vu des gens comme ça ? des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile et vous voyez qu'ils ont vraiment la foi et une grâce repose sur eux c'est la même chose pour des serviteurs de Dieu des gens pensent que servir le Seigneur c'est je me lève le matin bonjour Saint-Esprit c'est merveilleux je viens de voir trois miracles tiens dans mon compte en banque il y a déjà 30 000 dollars qui sont rentrés Alléluia alors cette semaine j'ai reçu un message et je n'ai pas répondu encore si la sœur est là tu me pardonneras de ne pas avoir répondu et ils ont été faire la distribution à Guitaza et elle me disait il y a un message je dis pasteur on ne sait pas comment faire nous les filles on se fait insulter à Guitaza pendant les distributions parce qu'on a des mèches on a des trucs là alors je ne sais pas si la sœur est là elle m'envoyait un message comme quoi en disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse etc alors j'avais envie de dire mais tu sers le Seigneur ou pas vous savez servir le Seigneur il y a des moments où ça chauffe sérieusement n'est-ce pas il y a des gens qui vous insultent il y a des gens qui peuvent vous cracher dessus il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer il va que tu apprennes à souffrir si tu veux vraiment porter des fruits j'ai plusieurs pasteurs qui m'ont dit les choses suivantes que j'avais encouragé que j'ai aidé à démarrer dans le ministère et un moment où ça chauffe il va dire vraiment parce que des fois le ministère c'est difficile je dis oui c'est normal mais persévère il va percer la grâce de Dieu la puissance de Dieu va t'amener à réaliser ce que le Seigneur t'a montré et quand ils ont fait ça ils ont percé et quelques années plus tard ces premières souffrances je dis bien les premières souffrances ils en ont guéri rapidement mais le diable ne se laissera pas faire quand il y a vraiment la grâce de Dieu qui commence à agir dans ta vie attends-toi à des choses que tu n'imagines même pas mais tu auras la grâce de Dieu pour aller de l'avant et pour réussir et pour percer par contre si tu es en dehors de ta grâce c'est là où c'est la catastrophe donc les souffrances insoutenables tu pourras les soutenir tu pourras les quand tu es en dehors de ta grâce tu auras des prières non répondues et tu vas chercher le Seigneur tu cherches tu cherches tu cherches tu essayes de prier tu fais toutes sortes de trucs et ça ne colle pas alors comprends-moi bien il y a des personnes qui par contre n'ont pas beaucoup de maturité dans la prière alors elles se découragent parce qu'elles ont l'impression que Dieu n'est pas là ça ne veut pas dire que tu es en dehors de ta grâce je parle des gens qui ont commencé à grandir dans le Seigneur davantage alors une autre chose c'est que quand tu es en dehors de ta grâce il n'y a pas de provision divine il n'y a pas de provision divine tu fais des choses tu essayes de servir le Seigneur il n'y a rien parce que Dieu ne peut pas parler à des gens il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le ministère est surnaturel le ministère est quelque chose de surnaturel Dieu pourvoit là où il envoie ce qui ne veut pas dire que tous les jours seront faciles mais forcément il y a quelque chose qui va percer bien sûr parfois tu peux faire des choses dans un milieu extrêmement difficile et des fois tu verras peu de provision du Seigneur au départ mais par la foi et par la persévérance tu vas voir vraiment des provisions divines incroyables une autre chose quand on n'est pas dans sa grâce c'est qu'on n'est pas à l'aise dans notre relation avec le Seigneur tu es là tu essayes de prier bon des fois ça a l'air d'aller des fois ça ne va pas du tout il y a plein de trucs qui viennent qui sont bizarres autour de toi et ça c'est normal il y a des attaques même quand tu es dans la grâce il y a des attaques sataniques oui mais là je parle de choses qui demeurent en fait tu es dans un milieu où tu ne te sens pas tu sais que tu n'es pas à ta place voilà alors c'est pour ça que tu ne vois pas Dieu agir vous savez il y a des gens ils vivent galère sur galère sur galère il y a des moments difficiles c'est normal dans tous les hommes de Dieu ont vécu des moments difficiles mais il y a des gens vous ne pouvez pas les saluer sans qu'ils vous racontent la dernière tu ne sais pas ce qu'il met encore et tu devrais rajouter encore 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 arrivé et il y a vraiment des gens c'est même pas la peine de voir enfin je veux dire on voit réellement qu'ils ne sont pas du tout dans leur grâce des fois c'est un problème de foi mais des fois c'est un problème de grâce alors une autre chose que j'ai vu quand des gens ne sont pas dans leur grâce c'est que le sacrifice qu'ils font parce qu'il y a toujours un sacrifice à faire quand on sert se termine en tragédie c'est à dire qu'ils perdent tout il n'y a rien il n'y a rien il n'y a pas de fruits c'est l'échec total et parfois vous voyez des gens qui sont dans le ministère qui sont comme ça ils se sont mis eux-mêmes dans le ministère ils ont forcé les portes d'un appel que certainement ils avaient à la base mais ça se termine en tragédie regardez ce que Paul va nous dire pour vous prouver tout ça dans 2 Corinthiens chapitre 12 on va voir là je vais vous montrer je vous ai expliqué différentes choses là je vais vous prouver par l'écriture ce principe cette loi spirituelle très importante comment Paul vivait-il vous savez si vous voulez voir un peu ce qu'un serviteur de Dieu par quoi il peut passer vous lisez 2 Corinthiens la deuxième épître aux Corinthiens vous dira beaucoup de choses sur comment un serviteur de Dieu peut vivre ces victoires ces moments difficiles ces souffrances toutes sortes de choses la deuxième épître aux Corinthiens est très instructive par rapport à ce que nous pouvons vivre en tant que serviteur de Dieu Paul va dire une chose Paul était vraiment un apôtre super puissant un vrai apôtre qui avait montré au verset 12 des signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'oeuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve par des signes des prodiges des miracles verset 12 par exemple il avait reçu des révélations incroyables il avait vu le Seigneur il a été au troisième ciel enfin il a vécu des expériences extraordinaires quand il est venu dans l'ouest de la Turquie en Asie mineure c'était à l'ouest de la Turquie donc en trois ans et demi il a révolutionné complètement cet endroit toute cette province complètement révolutionné tellement il avait une onction résidente tellement puissante mais la Bible nous dit verset 7 de 2 Corinthiens 12 à cause de l'excellence de ces révélations et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil il m'a été mis une écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffleter pour que je ne sois pas enflé d'orgueil trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi regardez bien maintenant le verset 9 c'est la clé ici verset 9 et il dit il m'a dit donc il a prié le Seigneur il a demandé au Seigneur Seigneur s'il te plaît que ça s'écarte de moi Seigneur j'en peux plus et on va voir ce que c'est ce que c'était cette fameuse écharpe dans la chair il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ c'est à dire l'onction de Christ repose sur moi regardez bien encore la connexion entre la grâce et l'onction c'était mieux bon c'est pas grave et rappelez-vous ce qu'il a été dit dans l'acte 4 que nous avons lu tout à l'heure une grande grâce reposait sur les apôtres il montrait il déployait la puissance de la résurrection Paul ici nous explique une chose importante il vivait des souffrances regardez verset 10 nous explique ce que c'est que cette fameuse écharpe je pourrais vous prouver par l'écriture l'écharpe dans la chair n'était pas une maladie comme beaucoup l'ont dit parce qu'il y en a beaucoup qui sont pénibles avec ça en disant ah Paul était malade il devait rester malade Dieu l'humiliait par la maladie ça ce n'est pas une interprétation correcte parce qu'il y a plusieurs passages de la parole de Dieu et particulièrement dans l'Ancien Testament qui nous parle d'échardes comme étant des gens qui viennent persécuter d'autres personnes des prophètes par exemple je n'ai pas le temps d'y aller ce soir mais vous trouvez ça dans Ezekiel chapitre 2 verset 6 vous trouverez ça dans Jésus et 23 aussi verset 12 verset 23-12 vous verrez qu'il y a aussi un passage dans l'ombre 33-55 33-55 dans Ezekiel Dieu va envoyer Ezekiel prophète de la captivité alors qu'ils avaient été captifs avec Nabuchadnezzar ils étaient déportés à Babylone et les juifs espéraient pouvoir rentrer très rapidement et Dieu avait dit par Ezekiel construisez des maisons vous allez rester ici et Ezekiel s'est fait insulter par ces gens-là par son propre peuple il s'est fait traiter de tous les noms et Dieu lui avait dit que ces gens-là seraient des épines pour lui des écharbes dans les deux autres passages que nous n'avons pas le temps de lire ce soir dans Josué et Nombre Dieu avait dit clairement d'exterminer ces populations païennes qui faisaient des grosses abominations devant Dieu et Dieu leur avait dit si vous ne faites pas ça ils seront comme des épines comme des échardes pour vous rappelez-vous que Paul était de souches hébraïques il était juif et clairement ici la parole de Dieu nous montre cette image de l'écharpe dans la chair qui représente des persécutions sataniques tout un tas de choses quand quelqu'un peut servir le Seigneur ne te fais pas d'illusions plus tu t'engageras dans cette vision ici pour le réveil je vais te donner une bonne nouvelle plus tu vas souffrir plus tu auras certains problèmes plus tu auras des batailles spirituelles plus d'un seul coup tu vas te retrouver avec des accidents de voiture qui vont en vouloir à ta vie mais d'un seul coup ça va être évité plus tu vas avoir des trucs bizarres qui vont venir contre toi d'un seul coup tes enfants tombent malade bizarrement juste avant un service d'une croisade plus tu vas vivre des choses bizarres mais justement si tu es à la bonne place tu sauras quoi faire la grâce de Dieu va reposer sur toi et cette puissance va pouvoir se manifester davantage dans ta vie au travers de témoignages au travers de la bénédiction que tu seras mais vous ne faites pas d'illusions le diable ne nous laissera pas tranquille il ne laissait pas tranquille Paul Paul le dit c'est pourquoi je me plais je me plais c'est pas qu'il en avait plaisir mais il avait compris ce principe c'était pas un plaisir où il disait oh vivement la prochaine persécution qu'on me frappe très fort cette fois-ci plus fort que la dernière fois non c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses les outrages les privations et dans les persécutions regardez bien dans les angoisses pour Christ parce qu'en effet quand je suis faible c'est alors que je suis fort plus tu seras au centre de la volonté de Dieu plus tu porteras des fruits pour le Seigneur plus je peux te dire une chose il y aura des oppositions mais plus tu verras la grâce de Dieu dans ta vie c'est ça que tu dois comprendre c'est un principe spirituel ici on n'est pas dans une cour de récréation aux frères et sœurs on est dans un immense combat spirituel contre les ténèbres immense combat spirituel et Satan veut ravir les serviteurs et les servantes et je ne parle pas forcément de ceux qui sont à plein temps oui nous sommes des cibles contre l'ennemi et donc nous sommes des cibles pour l'ennemi mais aussi nos équipes sont des cibles combien de fois on voit des gens qui servent le Seigneur et qui commencent à capter l'onction et qui des années après sont complètement en dehors de la piste des gens qui commencent à prêcher et qui prêchent très bien à qui on donne la parole et qui par déloyauté quelques temps après sont éjectés de la piste tu dois t'accrocher et pas une journée seulement quand le vent du Saint-Esprit se fait souffler de plus en plus l'ennemi va tout faire pour te faire dégager de la piste c'est pourquoi il va falloir que tu apprennes et ce que je te dis là écoute-le bien je pourrais vous faire une liste très longue de gens qui se sont écartés de la piste et qui aujourd'hui portent les fruits 0 plus 0 et qui ont la tête à Toto beaucoup sont comme ça beaucoup commencent bien commencent à capter des choses sur l'onction et la parole de Dieu mais ils ne durent pas dans le temps ils ne persévèrent pas dans le temps parce qu'il y a plein de choses qui viennent et qui les détournent de leur destinée qui les détournent de la grâce de Dieu Paul disait oui s'il y a de l'opposition peu importe j'ai des convictions oui peut-être que je vais me retrouver encore dans des gros problèmes dans mon mon intégrité physique sera peut-être menacée mais peu importe je sais ce que je fais je sais où je dois être et personne ne me fera dégager de là où je dois être Paul fonctionnait comme ça est-ce que tu seras capable de fonctionner comme ça ou est-ce que ce qui t'intéresse dans ce qu'on fait c'est dire ah on fait des jolies croisades ah c'est bien je suis touché par l'onction et mon frère ma soeur si t'es touché par l'onction t'as plutôt intérêt à travailler tes convictions parce que l'ennemi fera tout pour te faire dégager de ça ça je te le garantis c'est ce que Paul vivait c'est pourquoi Paul a dit clairement ici si j'ai des problèmes s'il y a de l'opposition s'il y a des attaques sataniques alors je sais une chose c'est quand je suis faible c'est alors que je suis fort c'est alors que sa puissance repose sur moi c'est alors que je me relève et je suis encore plus déterminé à aller là où Dieu veut que j'aille est-ce que c'est quelqu'un comme ça que tu es ou pas quelles que soient les circonstances ou est-ce que tu es quelqu'un qui est fluctuant qui bouge comme les bouteilles qui sont jetées à la mer et qui sont trimbalées par les vagues un dernier verset pour finir un pierre 4 pardon 14 un pierre 4 14 on va lire à partir à partir du verset 12 il y a un principe de la souffrance frères et sœurs un pierre 4 verset 14 on va lire à partir du verset 12 c'est ce principe que je vous explique ce soir qui est encore dans l'écriture je pourrais vous le montrer partout tu ne pourras jamais servir Dieu sans être persécuté moi une personne qui dit qui sert le Seigneur quand j'entends certains prédicateurs j'ai envie de leur dire je voudrais connaître ton histoire si ton succès dont tu parles a été tout seul et ça se passe très bien j'ai un problème de savoir si c'est un succès humain ou un succès divin je ne connais pas de succès divin sans passer par l'ombre de la vallée de la mort sans passer par le feu sans passer par un vrai brisement pas faire des blablas je suis brisé ou le brisement mais réellement le brisement quelqu'un qui est transformé je ne connais pas d'autre chemin en tout cas la Bible est claire Pierre en parle aussi il dit verset 12 bien aimé ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arrivait quelque chose de bizarre ou d'étrange non c'est pas étrange c'est normal la fournaise la fournaise le feu pour mourir c'est normal il dit au contraire réjouissez-vous de participer regardez bien ici ça c'est une notion qu'on a complètement perdu dans le monde protestant l'église traditionnelle nous en parle d'une façon qui est fausse qui est tronquée qui est tordue mais du côté protestant ce que Pierre dit ici ça n'existe plus de nos jours réjouissez-vous de participer à quoi ? aux souffrances de Christ c'est quoi les souffrances de Christ ? c'est les douleurs de l'enfantement pour faire avancer vraiment faire avancer le royaume de Dieu par des vraies transformations par des vrais sacrifices de temps de prière de finances d'oeuvres oui pour aller chercher les perdus pour aller chercher les perdus regardez la plupart des églises qui veulent s'installer elles veulent toujours s'installer dans les capitales parce qu'il est idiot d'aller chercher les gens à l'intérieur du pays aujourd'hui on sait ce que c'est pour se sacrifier il y a des gens qui vous insulteront à cause des mèches mesdames et de vos bijoux oui il y a des gens religieux partout pourquoi vous vous en étonnez lisez les évangiles oui on a l'impression que les gens c'est marqué dans les évangiles les trahisons regardez c'est marqué dans les évangiles les persécutions les espions vous savez des fois il y a des gens qui viennent nous espionner ici depuis qu'on a commencé nos quelques réunions ici il y a vraiment des gens qui sont petits dans leur tête c'est marqué dans les évangiles on n'est pas étonné on voit vraiment on voit vraiment l'évangile c'est bien moi j'aime bien en fait vous savez on va aller à Guitaz vous allez voir sur le lac vous allez trouver des barques comme au temps de Jésus les mêmes la même façon de pécher qu'à l'époque de Jésus vous verrez la même chose au bord du lac c'est marqué dans les évangiles vous savez ici c'est vraiment vivant et les espions tout ça des fois je me dis mais Seigneur on est 2000 ans en arrière ici ah franchement alors voilà ce que Pierre dit afin de vous réjouir vous aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire sa gloire qui sera Dieu va révéler sa gloire dans les moments de souffrance verset t'es perdu excuse moi verset 13 verset 14 regardez on retrouve exactement ce que Paul nous a enseigné dans 2 Corinthiens 12 si vous êtes outragé pour le nom de Christ pourquoi est-ce qu'on pourrait vous outragé pour le nom de Christ on nous outrage pour le nom de Christ les gens religieux ou les faux chrétiens viennent s'opposer au vrai royaume de Dieu je vous rappelle que ceux qui ont le plus persécuté Jésus qui l'ont même mis à la croix du calvaire ce ne sont pas des païens qui lui ont fait le coup c'était des gens qui étaient comme ça dans les synagogues c'est eux les pires parce que les esprits sataniques de religion ce sont les pires esprits sataniques que vous pouvez rencontrer ils disent si vous êtes outragé pour le nom de Christ vous êtes heureux car quoi ? l'esprit de gloire l'esprit de gloire rappelez-vous l'esprit de Dieu repose sur vous c'est quoi l'esprit de Dieu qui repose sur vous ? n'est-ce pas l'onction ? donc si tu as peur de vivre des choses d'opposition difficile tu es impropre pour le royaume de Dieu c'est ce que Jésus dira c'est ce que Jésus dira mon frère, ma soeur ça va cogner dans les prochains temps mais moi j'aime ça je trouve que quelque part c'est bon quand on voit les vrais fruits attendez-vous à des attaques sataniques ? attendez-vous à de l'opposition sérieuse ? mais la grâce de Dieu nous accompagne et l'esprit de gloire repose sur nous et c'est ce qui fait toute la différence c'est tout c'est ce qui fait la différence on ne peut pas bricoler ces trucs-là on ne peut pas faire semblant en essayant de faire comme si ça existait et moi je crois que vraiment nous allons voir et vous savez j'ai la foi pour ces centaines de milliers parce que je sais que nous ferons plus d'une centaine de croisades dans cette nation et j'ai la foi pour que nous voyions plusieurs centaines de milliers de personnes être sauvées être vraiment transformées ça moi j'aime ça c'est assez merveilleux vivement demain vivement demain et vivement après-demain que nous puissions voir toutes ces personnes venir à Jésus ça c'est le plus grand bonheur ça c'est merveilleux on va se lever ensemble on va prier et après je vais prier pour vous est-ce qu'on peut enlever ce pupitre s'il vous plaît merci hallelujah 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 je vous rappelle c'est tant que nous partageons c'est pour se recharger se recharger dans sa présence se recharger dans sa parole demain nous allons à la bataille nous allons à la bataille ce n'est pas un jeu ce n'est pas un jeu c'est du très sérieux pour voir la puissance de Dieu agir les vies changer le pêcheur perdu sans espérance trouver l'espérance en Jésus le pêcheur perdu tourmenté par ses péchés être pardonné et purifié par le sang de Jésus celui qui est tourmenté par le diable qui souffre à cause de ses démons libéré dans le nom de Jésus celui qui est malade et qui n'as pas de quoi se soigner qui est sans espérance devant sa maladie incurable guéris par la puissance du Saint-Esprit lève tes mains vers le Seigneur Saint-Bien regarde toujours si tu es à la bonne place au bon endroit au bon moment faire la bonne chose ça c'est la clé la clé pour voir la grâce la grâce et rappelle-toi de ce que je t'ai enseigné ce soir n'aie pas peur de l'opposition des persécutions des trahisons des mensonges des jalousies des rivalités toutes sortes de trucs que des gens peuvent essayer de faire contre toi ne crains pas ne crains pas parce que la grâce de Dieu est avec toi et si tu sais bien réagir c'est sa puissance qui va reposer sur toi qui va te permettre d'abord de passer par ces moments difficiles et la souffrance ça nous aide des fois nous souffrons par notre propre stupidité des fois nous souffrons par notre propre péché mais des fois nous souffrons parce que nous faisons simplement ce que les Seigneurs nous demandent de faire et dans ce cas là sache une chose l'Esprit de Dieu repose sur toi ouvrons nos cœurs ce soir j'aimerais d'abord prier pour ceux qui vont servir demain parce que tu as besoin de te charger charger dans sa présence charger, rempli de lui donc si tu serres demain à la croisade s'il te plaît approche-toi on va prier pour toi parce que c'est important que vous puissiez être rempli du Saint-Esprit que vous puissiez être fortifié quoi que tu fasses demain il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit demain nous sommes là pour aller au combat demain nous sommes là pour donner notre vie au Seigneur quelque part pour nous donner pour les autres et ce que tu vas faire demain quoi que tu fasses que tu mettes des chaises que tu pries pour des gens quoi que tu fasses demain quoi que tu fasses demain c'est important que tu sois d'abord fortifié rappelle-toi les faibles ne peuvent pas aider les faibles les malades ne peuvent pas aider les malades les pauvres ne peuvent pas aider les pauvres non c'est seulement des personnes qui sont fortifiées qui savent ce qu'elles font demande-lui d'être un instrument un instrument un instrument d'amour un instrument de puissance un instrument de grâce c'est ce à quoi tu es appelé tu n'es pas appelé à chauffer une chaise d'église mais tu es appelé à faire les oeuvres du Seigneur et tu commences à ton niveau c'est pas compliqué tu fais ce que tu dois faire là où tu es dans ta place pour l'instant et ne t'inquiète pas plus tu seras fidèle plus le Seigneur te donnera davantage mais tu es en train de faire donc je ne t'inquiète pas pour l'instant pour l'instant et tu es dans taille Oui, Seigneur, tu vois ton peuple ce soir. Tu vois ceux, Seigneur, qui donnent leur vie, leur temps, Seigneur, leur finance. Tu vois, Seigneur, tous ceux dont le cœur est disposé à te servir. Père, sans chacun d'entre nous, rien ne serait possible. Rien ne serait possible. Tu nous as délégués. C'est pourquoi, ce soir encore, nous voulons te demander de venir fortifier ton peuple, de le remplir de ton esprit. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. C'est pourquoi, c'est quoi ? C'est pourquoi, c'est pourquoi ? Névièvement Je te rends compte 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 Névièvement metsin Jésus Ita Chao Je te rends compte C'est tel que je suis, c'est ta présence, et puis-toi, 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 puis-toi. C'est tel que je suis, c'est tel que je suis, c'est tel que je suis. C'est tel que je suis, c'est tel que je suis, c'est tel que je suis. C'est tel que je suis perdu sans toi. C'est tel que je suis, c'est tel que je suis. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. C'est tel que je suis, c'est tel que je suis. 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 Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de 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 toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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